Voilà, gestion des prisons en RDC, nomination de gouvernements provinciaux en République démocratique du Congo, Kinshasa et le Okatanga connaît déjà des équipes de gouvernements provinciaux. La Cinco connaît ses nouveaux dirigeants, Mgr Fulgence Moutéba, remplace Marcel Outembi à la tête de la Cinco. On prendra également ses recommandations du centre de recherche en termes de finances sur la gestion des cabinets ministériels. Et enfin, on finira par justement ces dossiers qui éclaboussent un peu la toile, des révélations qui impliquent M. Jualinguete et son clan. On en parlera dans ce numéro spécial. Entre les lignes, nous recevons pour vous une nouvelle fois le citoyen révolté. Il nous fait encore l'honneur d'être avec nous dans ce studio. Maître Banza, vous êtes très apprécié par beaucoup de nos téléspectateurs. Bienvenue dans cette émission. Merci, mon cher ami Dan. C'est toujours un plaisir réel d'être sur ces plateaux. Et vraiment, je suis heureux. Je pourrais même y passer tout un mois sans interruption puisque nous voulons réveiller la conscience des Congolais en effaçant l'accrochage au tribalisme, aux choses dégradantes. Mais d'être beaucoup plus regardant l'avenir. Puisque nos enfants, quand ils viennent au monde, ils ne connaissent pas leurs tribus. Ce sont les adultes qui leur apprennent cette bêtise-là. Puis c'est une bêtise. Puisqu'un être humain reste un être humain. Quelle que soit sa tendance ethnique, mais c'est un être humain. Un être humain reste un être humain. Maître Banza, on m'a posé une question avant qu'on prenne les sujets. Moi, c'est une question de savoir. Mais il est qui le monsieur qui critique un peu tout le monde ? Qui est-ce qu'il est réellement ? Qu'est-ce que vous répondez à ce genre de personne ? Oui, je suis un monsieur qui aime tout le monde. Je suis Congolais. Je vous ai dit lors de notre première rencontre que j'ai laissé mon bien-aimé Félix Antoine Tséke di Chilombo diriger. J'observais, puisque je m'étais battu dans les quartiers pour le voir devenir président de la République. Mais à ma donnée, je me suis rendu compte qu'il était seul, mais il le composait avec des gens qui n'avaient pas vraiment sa vision. Vous voyez la vision, la révenge du sol sur les sous-sols. Mais c'est ça la vision. Malheureusement, on a eu trois messieurs qui sont allés faire l'aventure à l'uniquine pour raconter des histoires. Et je déplore le fait que les étudiants d'aujourd'hui se sont tués. Et ce qui est grave, l'un d'eux a même dit, comment on appelait nos amis des luniquines là, en disant, étudiant haut. Or, à l'époque du maréchal, ce slogan voulait dire opprimé. Comment quelqu'un qui a la tête d'une institution est en activité, il va tenir un tel propos devant les étudiants. Et les étudiants, la plupart, c'est un slogan qui date des années 80, 20, 91. Mais lui, il va répéter ça. Vous voyez que nous avons un problème dans les cerveaux. Donc, ces étudiants-là sont opprimés. Ce qui veut dire que les chefs de l'État oppriment ces étudiants. Malgré tout ce que Félix fait là, un individu va là-bas, il cite l'étudiant haut. Mais ça, c'est très grave. Vous savez, les autres n'ont pas compris que c'est aberrant. Puisque les mots haut voulaient dire opprimés. Est-ce que Félix opprime les étudiants ? À un moment donné, il faut mettre de côté les sentiments et rester réels et voir dire les choses telles qu'elles devraient être. Alors, Maître Banza, la gestion de nos prisons dans notre pays, Constant Moutamba va sur place, le constat est macabre. Les gens meurent chaque jour sur peuplement. Beaucoup de prévenus qui sont en détention pendant plusieurs années sans aucun procès. À part ça, dans les prisons des provinces, des détenus sont torturés, chicotés, fouettés. Qu'est-ce que vous pouvez, quel est, quel comprend de cette situation dans notre pays ? Mon frère Dan, il est arrivé à m'a donné, j'avais insisté ici en disant que le chef de l'État est de bonne foi, mais il doit mettre de côté les sentiments. Puisqu'il y a des gens qui l'ont voulu coopter, qui n'ont même pas aucun esprit de vie d'épaisse. Mais il s'est dit, il est le président de toute la République. Mais ces ministres, les warios n'ont pas travaillé. Puisque si ces gens avaient travaillé, si Mme Rose Moutongo avait réellement travaillé, on ne devait pas connaître ce qu'on a vu. Je crois avoir envoyé une vidéo sur les tortures, les pratiques dégradantes sur des papas, par des jeunes gens, et qui filment même, qui sont à l'aise. Et ça, c'est un signe que l'État a encore un problème des survivances. On a un État mort. C'est quand même grave, ça. On chicote des papas, on les laisse nus. Vous voyez comment le pays ne peut pas aller de l'avant. C'est une malédiction. Nous, on est des bantous. Nous ne sommes pas des nilotiques. Vous déshabillez un papa, 60-70 ans. Vous les chicotez. Il pleure, vous êtes content. Vous filmez même et vous le mettez dans les réseaux sociaux. Et je demande au procureur, après la cour de cassation, s'il n'a pas mis en prison les responsables pénitentiaires de la prison de Kipouche, avec tout ce qu'ils ont fait. Non, alors là, je dirais clairement que nous avons encore des difficultés pour être un État. Mais c'est ça, c'est très grave. Il y a l'argent qui sort, ça je vous l'ai dit, pour la gestion des prisons. Mais d'après mes informations, cet argent fait pouc et ça revient encore à Kinshasa. Vous pouvez comprendre, comme j'ai toujours l'habitude de sortir des cadres des sujets, l'actuel ministre d'État, ministre du Développement Rural, il a fait un constat. Voilà, s'il commence comme ça, ça va me faire plaisir. Il se rend compte qu'au ministère du Développement Rural, vous avez 3000 agents ici, dans la ville ici. Quel est le développement rural qu'on va faire ici à Kinshasa ? Mais en province, presque la moitié. Vous voyez comment nous, nous avons une série de gestion, et du pays, et du personnel. Je ne sais pas, quand est-ce qu'on va comprendre que nous devons laisser des traces ? Alors c'est ça qui montre que la gestion de nos prisons pose un sérieux. C'est de l'abandon, donc les gens ne sont pas responsables. Les ministres de la justice ne jouent pas son rôle. Tous les ministres qui se sont succédés. Je compte sur mon jeune frère Moutamba. Je lui ai fait parvenir la vidéo. Et je suis convaincu qu'il a déjà vu cette vidéo. Et je souhaiterais qu'il frappe, qu'il aille ramasser tous ces voyous qui ont fait déshabiller des papas. Des papas, même des papas. Ces gens, ils ont fait quoi ? Ils ont tué qui ? C'est qu'ils volent ici, chaque fois après un temps. Oh non, liberté provisoire, des voleurs. Et ils deviennent même des responsables des institutions dans ces pays. Mais le pauvre, malheureux, peut-être qu'il avait piqué une brouette de ciment. Tout ça, là, c'est directement en prison. Et on le fouette de cette façon. Et dimanche, toutes ces autorités sont à l'église. À l'église. Pour leur entendre, peut-être, les messieurs qui sont devenus présidents de la Sengu. J'étais sur place à l'Bombashi. Il critiquait les services nationaux. Je me suis dit, mais ces gens, parfois les prélats catholiques ont un problème. Ou alors ils fument des chambres, ou ils boivent trop de liqueur pour aller parler n'importe quoi dans leur messe. Critiquait le chef de l'État pour les services nationaux. Mais ces gens ont oublié une chose. Pendant 18 ans, on ne parlait plus des services nationaux. Puisqu'il y avait des gens qui ont mis ces services en moule. Mais l'argent sortait. Le président, c'est qu'il n'a jamais oublié son prédécesseur, Mousset Laurent. Et il a même fait construire une école dans son village. Alors que les gens de 18 ans n'ont jamais pensé à ça. Il a construit cette école. Pourquoi ? En mémoire de l'initiateur de l'école des services nationaux. Et il a dit, il n'est pas malhonnête, il vous dit, c'est un service qui a été initié par Mousset Laurent Désert. Mais toi, tu vas faire une messe ? Oh non, Mousset Ndiar, Fania, Caio. Et tout ça. Comme si, donc des histoires qui énervent seulement. Tout ça pourquoi ? Puisqu'on a, comme parti politique en RDC, la haine. C'est ça le vrai problème. Donc, le problème de prison, l'État a abandonné sa responsabilité ou ses responsabilités. Normalement, on devait poursuivre tous les ministres de la justice jusqu'au niveau de Rosemont. Pour avoir fait quoi, Mousset ? Oui, mais il y a ce qu'on appelle un droit, disons, une infraction par omission. Donc, vous laissez les gens mourir en prison. Vous allez dire que non, moi, je... Non, non, quand, disons, faisons la part des choses, les gens en prison. Nous sommes indépendants depuis plus de 64 ans. On a été incapables. Je vous ai rappelé une fois que nous étions au-delà, de loin que la Corée du Sud. Au même niveau que le Canada. Mais on se retrouve, je ne sais, 118ème place. Pourquoi ? Puisqu'on a eu des ambianceurs, les types qui sont allés faire leurs conférences à l'Uniquine. Ce genre de personnes, ils ne peuvent pas développer le pays. C'est ce qui est grave. Ils vont même dénigrer malignement les chefs de l'État. Ils croient que nous, on est avec. Non, on dit. Donc, le problème de prison, c'est l'État qui a abandonné. Depuis très longtemps, on a abandonné la gestion pénitentiaire. Et des fois, même, on a politisé ça. Ce qui est grave, c'est comme ça, vous voyez, on change à tout moment les responsables de prison. Puisqu'il y a l'icône d'Akuna. C'est ça le vrai problème. Or, vous savez, quand un pays ne gère pas les véritables personnes vilaines, ce sont les prisonniers. Pas comme on voit dans la constitution, l'article 4, où on parle des personnes vilaines. On fait allusion aux Rwandais. Ça, c'est vraiment... Nous avons un problème. Donc, les Congolais qui souffrent en prison, ils ne sont pas des humains. Donc, là, j'interpelle les chefs de l'État de cogner dur sur son gouvernement. Ça, c'est le rôle du gouvernement. Et il doit être vraiment intraitable sur le fait, tout ministre, qu'il ne met pas en pratique sa vision. Donc, on n'a pas besoin d'attendre qu'il fasse une année. Non, non, tout cas. On chasse carrément. On n'a plus le temps. Je vous ai dit la fois passée. Nous n'avons plus le temps. Les prisons devaient être reconstruites. Mais on est tous... Ça reste seulement l'être morte. On va reconstruire. On va construire des prisons. On va... Ça devient une chanson. Et puis après, on change le gouvernement. Bah, bah, qu'est-ce que vous verrez que non ? L'argent était sorti. On n'a rien construit comme prison. Et tout ça, ça retombe sur le chef de l'État. Alors que, quand il met sur la place publique sa vision, c'est pour que ses ministres... C'est là où, des fois, je m'en prends. Lui, puisqu'il choisit des gens, je ne sais pas par quels... Puisqu'il y a des gens dans ces pays qui ne devraient plus être responsables. Et ça, c'est... Nous le connaissons. Faisons seulement les référendums pour demander à la population. Tel est ce qu'il peut. Vous verrez. Tu verras qu'il n'y a personne qui va accepter ça. Non, non. Un problème de casting. Vous avez parlé de Mgr Fils-Jean Smoutéba, qui devient président de la Sainte-Côte. Oui. On le connaît très critique envers le chef de l'État et même son gouvernement. Comment voyez-vous la cohabitation ? Oui, je le suis. Je suis souvent ces messieurs-là. Pour moi, vous savez, l'Église catholique ne joue pas réellement son rôle dans ces pays. Surtout ces genres de prélats. Je crois que Dieu leur a retiré la sagesse. C'est très dur, ça. Nous, c'est la vérité. Puisqu'un prélat, quand il s'en prend à une administration en place, il ignore que lui, il est censé être au-dessus de la mêlée. S'il a des critiques à faire, il a le droit ou l'obligation morale et spirituelle d'aller voir les responsables. Et voilà, ici, nous pensons que, nous pensons que c'est-ci. Mais tous ces prélats n'ont même pas un hectare de champ. Rien. Seulement porter les robes-là et parler de n'importe quoi. Là, ils sont les champions. Non. Est-ce que critiquer n'est pas une façon de reveiller ou de soutenir la vision ? Mon frère, il y a critique et critique. Lorsque vous dites aux gens que le service national, ce musée, d'ailleurs, qui avait initié ça, vous n'avez que l'intention. Puisque le chef de l'État n'a jamais nié ça. Vous n'avez que l'intention. Et vous dites, depuis quand on doit renforcer les gens ? Il y a même un certain Hervé Diaké qui a suivi les prélats. Il a fait aussi la même chose. Toujours à l'Ombach. Puis j'étais sur place. Il y a même un autre, le chef de l'État inaugure les trains marchandises. Puisque j'étais aussi sur place. Non, lui, il fait toute une vidéo. Il prend les trains, les images du train du Sénégal. Il compare. Or, là, c'est le train de transport humain. Il compare à un train de marchandises. Alors que le général Kassonga a clairement dit, ça peut aussi servir à transporter les armes lourdes. C'est pour évacuer le maïs, les produits agricoles. Toi, tu fais une vidéo. Voilà, Maki, ça l'avait laissé tel train. Nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. Le Sénégal a le même problème que nous. Vous savez, à ma donnée, j'ai comme l'impression que nous, les Congolais, on a un problème. Lequel, maintenant ? On a un sérieux problème. On ne lit pas, on ne fait pas de bonnes analyses. On croit que comparaison égale raison. Vous êtes, je ne sais pas si j'anticipe, vous avez suivi sous la toile. Donc, on est contre la colonel. Madame Mimi, colonel Mimi. D'ailleurs, je la félicite. Je l'encourage même. Pourquoi ? Oui, mais ce n'est pas contre, aucune disposition. C'est normal. On a connu dans ces pays des généraux en même temps ministres. Ça fait quoi ? Ça fait mal à qui ? À moins que vous ayez oublié tout ça. Les Mavamudima étaient qui ? Les Likoulia, ils étaient qui ? C'étaient des généraux. Donc, on peut être en même temps général et ministre à la fois. Non, ce n'est pas interdit. Vous avez une disposition qui l'interdit. Mais les militaires ou les policiers sont censés exécuter les ordres politiques. Mais quand on est militaire, le policier à la fois est politique. Donc, ça se passe... Non, lorsqu'il est nommé ministre, par exemple, de l'intérieur, il n'est plus colonel. Il y a une sorte de suspension temporaire. Chez les civils, vous prenez ce qu'on appelle mise en disponibilité. Mise en disponibilité plutôt. Mais peut-être qu'on a trouvé qu'elle a ses compétences-là de faire mieux pour la sécurité. Puisqu'il s'apprend que c'est une dame de fer. Colonel Mimi. Oui. Qu'on la laisse travailler, papa. Vous savez, je le répète souvent. Les juristes doivent savoir une chose. Même si Maître Wenga, c'est un grand juriste. Je ne sais pas pourquoi il a pris cette position-là. Mais c'est mon avis, puisque les droits n'est pas une science exacte. C'est pourquoi on dit que les droits sont art et science. Il faut plus se pencher vers le bon sens. Là, vous allez développer le pays. Peut-être que cette dame peut nous aider à mettre fin au mot bon de consomme. Puisque les dames, quand elles ont des responsabilités, je ne dis pas toutes, puisqu'il y en a qui tapent la bordure. Mais il y en a quand elle est... Et là, elle va chercher à montrer qu'elle est une dame de fer. Elle va prouver à la face du monde qu'elle est capable de sécuriser la ville. Laisser-la travailler. Évitons le juridisme qui n'apporte rien au pays. Évitons ça. On a connu des Moulamba, Ngunia Kadima, Premier ministre, tout en étant général. Et on l'appelait même général. Et ça fait mal à qui. On a connu dans ces pays, comme gouverneur, mais là ou quelque chose comme ça, dans cette ville ici, avait un général gouverneur. Ça a posé un problème. Mais maître, ça veut dire que vous n'êtes pas du tout du même avis que maître Willy Wenga, qui a même demandé au ministre de l'Intérieur de pouvoir interpeller le ministre. Non, non, d'éviter ça. C'est un monsieur très intelligent, mais sur cette question, il doit résonner politiquement. Il doit rétemper le juridisme. C'est un monsieur très intelligent. Puisque quand vous avez maître Wenga comme avocat, vous êtes rassuré d'une manière ou d'une autre. Mais là, sur ce point-là, pour une fois, je suis contre. Je félicite maman Mimi. Si je la vois, j'ai le moyen de lui acheter. Même, comment on appelle ça, champagne, je vais lui acheter. Elle va travailler. Soyez calme. C'est son d'embrouiller les gens. Mais maître, certains juristes aussi pensent que nommer 10 ministres et 10 commissaires, ça viole la Constitution parce que la Constitution dit que les gouvernements provinciaux ne doivent pas dépasser 10 ministres. Comme on a des ministres et des commissaires, ça fait 20 membres de l'exécutif. Bon, cette question-là, je suis en train de chercher à comprendre pourquoi il y a peut-être qu'on considère les commissaires comme des vice-ministres, je ne sais pas. Alors, c'est une bonne question, mais il faudrait la poser au gouverneur, qu'il nous donne un peu quelle a été sa philosophie. Puisque les malheurs dans notre pays, c'est quoi ? Quand on arrive aux affaires, on veut imiter les autres. C'est ce qui fait que... Vous voyez par exemple l'UDPS. On vous nomme ministre, vous commencez à composer votre cabinet politique en prenant les gens qui y ont toujours été là depuis PPRD. Donc, contrairement, ça devient embêtant. Je souhaite que le secrétaire général tape la main sur la table. Puisque les ministres doivent arrêter de blaguer avec les partis. On ne peut pas être là, on vous a nommé sous les labels des lus de l'UPRD. Mais vous allez ramasser des individus qui ont été à la base des souffrances des lus de l'UPRD ou des combattants de l'UPRD. Vous en faites des conseillers dans votre cabinet. Et vous vous moquez finalement de qui ? Kazadi a fait la même chose. Il avait la plupart de ses ministres, des gens qui étaient dans le cabinet de Yave, d'autres qui étaient de quoi ? De la jeunesse peut-perder dans les Katanga là-bas. Il l'a mis dans son... Et vous voyez là où on est. Il faut faire attention avec le parc. Il faut respecter le parc. Sur ce point-là. D'accord maître. Mais la mise en détention provisoire de l'ancien ministre de développement rural, François Robota. Comment vous considérez cette information ? Ça c'est une démarche judiciaire. Le procureur sait pourquoi il l'a fait là-bas. Il l'a mis en détention provisoire. C'est une procédure normale. Puisque c'est chez nous qu'on veut aggraver les choses. Quand quelqu'un a posé des actes. Et c'est comme ça que vous allez laisser les gens de Bougangalons qui vont même tenir des séances académiques. Personne. On applaudit même des gens pareils. Vraiment. Tout ça pourquoi ? Puisque l'appareil judiciaire n'a pas posé des actes qu'il fallait. Et les gens. On dirait dans notre pays, les détourneurs ont la peau dure. Ils ne sont même pas inquiétés. Ils sont à l'aise. Dans notre pays. C'est compliqué des choses comme ça. Et vous voulez qu'on fasse quoi ? Les prisons. Si on gère bien les prisons. On ne va pas tuer personne. Mais quand nous posons des actes. Dillectuels dit. Allons en prison. Puisqu'il faut chercher vos avocats qui peuvent vous défendre. Mais vous posez des actes qui ont comme conséquence la perturbation même de la vie quotidienne du Congolais. On doit vous laisser. Non. Allez en prison provisoirement. On verra si vous vous défendez bien. Peut-être on va vous accorder la liberté provisoire. On ne sait jamais. Mais allez d'abord en prison. C'est le magistrat qui a fait ça. Il sait pourquoi. Maître, la question du centre de recherche en finances publiques qui demande au ministre, à madame Souminois, de limiter les membres de son cabinet, même de tous les cabinets ministériels, à 15 pour justement limiter les trains de vie des institutions. Comment trouvez-vous cette proposition ? C'est une idée parmi tant d'autres. Mais le nombre de 15 est aussi trop. Oui, il fallait au moins une dizaine ou une douzaine. Voir 15 pour quoi. Et vous verrez que sur les 15, la moitié c'est les beaux-frères. Je vous dis, vous allez voir, ça sera comme ça. Vous êtes dur. Non, c'est la vérité. La moitié c'est les beaux-frères. Et puis parmi eux, le ministre va chercher un monsieur qui est en mesure de faire le montage financier pour aller à proprement. C'est le malheur que nous avons dans ce pays. Tout ça, j'appuie cette idée, mais qu'il descende à 12 ou à 10 pour avoir autant de gens dans le cabinet, pour faire quoi. Et puis dans notre pays, on confond beaucoup de choses. On croit qu'un conseiller, il engage les pays. Non, c'est le secrétariat général qui engage les pays par rapport à la politique du gouvernement à travers son ministre sectoriel. Mais ici, on croit que le... Et puis tous ces gens qui veulent être dans des cabinets ministériels. En tout cas, moi, si j'avais un brin de pouvoir, je vous trouve dans... Prenons par exemple le cas de la dégérage. Quand il y a des missions mixtes, vous voyez le ministre qui aligne leur conseiller dans des missions. Mais vraiment, notre pays, je ne sais pas, qu'est-ce que nous avons fait au bon Dieu ? Un conseiller, il va aller en mission de contrôle financier pour quoi faire ? Alors qu'il y a le secrétariat général qui a des techniciens. Nous, on vous aligne des conseillers. Tout ça, pourquoi ? Puisque tout le monde veut manger. Et de n'importe quelle façon. L'autre question aussi, vous pouvez encore me rappeler. Oui, la question là pour la question... Pour le nombre de membres du cabinet. Il ne faut pas que madame, la premier ministre, se comporte comme son prédécesseur. Ça m'a le conté. Oui, qu'il ne recadrait aucun ministre. Nous, ici, je demande à la dame. Les ministres qui se comportent en voyou, il faut les écarter carrément. Qui vont amener des conseillers, des bidons qui viennent de leur famille biologique. Des beaux frères, même incompétents, qui n'ont aucune formation. Et tout simplement, puisqu'il faut faire plaisir, je ne sais qui. Non, là, il faut en tout cas que la dame soit sévère. Je ne sais pas si à quelle époque, je ne me retrouve pas. Il faut qu'on soit sévère sur tout. Vous savez, on dit, on parle des trains de vie. Mais on oublie qu'il y a des structures. IGF, ils ont un train de vie exagéré. Le CAMI, c'est la même chose. C'est plus que même les gouvernements. Mais on n'en parle pas. C'est comme ça que, quand on veut révoquer à la justice, on révoque plus les magistrats. On oublie les greffiers, qui sont les plus dangereux, comme auxiliaires de la justice. C'est plus les greffiers qui font n'importe quoi. Ils sont même capables de modifier les registres des huissérias. Là, ils changent. Mais c'est les magistrats qu'on voit. Je ne dédouane pas les magistrats, puisqu'il y a beaucoup de magistrats qui sont mauvais. Maître, mais les magistrats, est-ce qu'ils travaillent dans les bonnes conditions également ? Les conditions ne sont pas bonnes. Ça, je l'ai déjà dit. Mais néanmoins, vous savez, la justice élève une nation. Au lieu de brûler, il faut alors démissionner. C'est simple. Tu démissionnes. Tu deviens avocat comme Maître Weng. C'est tout. Alors, c'est une raison pour se faire corrompre. Non. Maître Banzar. Parlons maintenant de ces révélations du journaliste Maïs Chibango, qui met à la place publique des trafics mafieuses, qui incrimine le patron de l'IGF, Julia Linguete. Lui et sa famille. Ils sont en train de jouer un sale jeu, un sale boulot. Ils sont en train de voler la République avec l'aide du groupe, on va dire, du groupe Raoji. Ils ont fait beaucoup de choses. Ce sont des révélations du journaliste Maïs Chibango. Vous avez suivi ces documentaires-là ? Je l'ai suivi et revu, j'ai vu et revu même. Mais seulement, oui, M. Dan, je ne suis pas surpris. Pour moi, je ne suis pas surpris. Je l'ai déjà dit. Mon bien-aimé, Julia Linguete, tourne la République en bourrique. Je l'ai dit souvent ici, depuis longtemps que je monte ici. La première mission, vous l'aviez vraiment dit. Et puisque il y a des gens... Vous savez, je ne critique pas mon chef de l'État. Le président de l'État n'est pas un expert en finances publiques. Mais l'IGF, là, il l'est. Et puis, vérifiez, vous verrez que... Il est fiduciaire, il a son entreprise, son cabinet fiduciaire, qu'on appelle DAKU. Voilà un pays. La plupart de ses collègues inspecteurs, la plupart, pas tous, peut-être, ils ont des hôtels, le moins luxueux, c'est trois étoiles. Voilà comment on se dit. D'abord, le fait même. Notre pays naïvité. Le fait même de placer ces gens à la présidence de la République, pour faire quoi ? C'était Jérève Kabila qui avait placé... Sur cette question, j'invite les procureurs, j'en ai appris à la Cour de cassation, de mettre en examen le cabinet fiduciaire DAKU, qui actuellement est géré par Mme Alinguette. Ta femme ? Oui. On ne peut pas... Qu'on arrête de blaguer avec la RDC. On en a, on en a, c'est... Nous voulons tous être heureux, oui. Mais tellement dans notre pays. À cause de la mauvaise gestion des répartitions des revenus, on est là où on est. Est-ce que tu sais qu'il y a des individus ? Lui seul peut... Ce qu'il touche, c'est le salaire d'au moins 300 personnes. Il y en a plein. En commençant par l'Assemblée nationale, vous allez ici. Il y a des structures comme ça, IGF, Kami, tous ces gens-là. Ils vous bouffent l'argent d'au moins 300, 500, 1000 personnes. Je vous ai dit ici, est-ce que vous pouvez voir un blanc qui est chez lui, il vient ici pour blaguer. Mais vos gens, ils sont tout le temps à Dubaï, à Washington, mais allez voir les folies qu'ils font. Et quand les blancs nous regardent, il y a ces gens. Je ne sais pas si ce sont ses propos. Le président actuel de la Côte d'Ivoire. Vous avez suivi la déclaration qu'il a faite. On lui colle, je ne sais pas si c'est lui. Il dit, la RDC, même si on prenait les budgets de la France, on leur donne, ils vont tout détourner. Et les gens sont calmes. Il y en a même qui préparent des voyages de 22 personnes. Il dit, quand même, jusqu'à quand on va signer ces pays ? Jusqu'à quand ? Et il n'y a que les mêmes personnes. Les mêmes personnes, les mêmes personnes. Finalement, c'est Dieu qui les a envoyés sur terre ou quoi ? Non, il faut qu'on arrête. Ça, les chefs de l'État doivent être très prudents quand ils doivent choisir les gens. J'ai dit qu'ils n'ont pas le temps. Le plus grand ennemi qu'il a, c'est le temps. Et aujourd'hui, j'ai une mauvaise nouvelle. On me dit que non. Si c'est quel général, il a commencé encore à trahir. Les rebelles sont en train de récupérer, soi-disant, certaines localités. J'ai dit, mais là, si c'est vrai, alors là, on est maudit. Quand vous chicotez des papas comme ça en prison nu, comment voulez-vous que Dieu vous ait dit ? Mais vous avez dit que vous n'êtes pas surpris par ces révélations de ce documentaire de rue. Puisque je vous ai toujours dit que pour moi, mon bien-aimé, Gilles, ne m'a jamais convaincu. Je vous dis souvent. Ce sont les gens, vos collègues journalistes là, qui sont enthousiasmés par ces propos. Depuis son voyage avec les dirkaba à Meso, ils sont allés en Chine. Vous savez, maintenant, ça se voit. Les gens, aucune statistique de nous dire combien les Chinois ont exploité avant de faire la vénée. Non, vous allez là-bas. Non, non, on a fait, on a eu 7 milliards sur 17 ans. Un pays comme le nôtre. On blague trop dans ces pays. Dan, on joue beaucoup avec ces pays. Ces pays devaient être comme la Libye de l'époque de Kadhafi. Malgré le nombre que nous sommes, ce ne sont pas les Congolais qui devaient être domestiques de leurs frères. C'était les étrangers qui devaient, les Rwandais là, devaient être ici, comme domestiques. En train de travailler chez nous, dans nos maisons, perspective. Mais nous, c'est plus les Congolais même qui domestiquent les autres. À notre jeune âge, il y avait des gens comme les Kansébou qui avaient de l'argent. Puis c'était des commerçants. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse. Un autre élément que je voudrais ajouter. Vous voyez, par exemple, dans la territoriale, dans notre pays, il faudrait que les chefs de l'État revoient un peu le pouvoir des gouverneurs des provinces. Le meilleur pouvoir, la meilleure gestion de la territoriale, c'est sur l'avenue. Vous avez les chevins ou les chefs de l'avenue. Vous montez chef des cellules ou des localités. Et puis, chef des quartiers, Bourkoumès. Ce sont les véritables détenteurs du pouvoir territorial. Pas les gouverneurs. Mais comme nous, on a inversé les rôles. Si comme ça, ça ne marche pas. On nous laisse des bouteilles partout. On laisse des dettes partout. Et voilà. Ça ne marchera pas tant qu'on va garder ce système. Ça, je vous donne ma main en copie. Remettons les communes dans leur pouvoir. Vous allez voir comment on va. Puisque le gouverneur va venir comme un préfet pour voir. Mais dans cette commune, il y a trop de sages et sanctions. Remettons l'inspection générale de la territoriale. Donnons leur les moyens. On va seulement appuyer cette histoire de Gilles Lalinguet qui n'apporte rien au pays. C'est plus des individus qui deviennent riches plus que même le chef de l'État lui-même. Il faut toucher à la Constitution. Oui. La Constitution, je vous ai dit. Oui. Que... Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire les articles que j'ai cités, la FAP 4, tout ça, et donc 51 et 217. Vous comprendrez comment les fameux accords des maires étaient dedans. C'est pourquoi les jeunes hommes l'avaient voulu nous faire... Nous avons voté une histoire qui était en soi l'accord des maires. La Constitution, je l'accorde les maires. Vous voyez un peu là où nous sommes. Puisqu'on ne réfléchit pas. Aller à cette terre au niveau de... Comment ? Où il est riz. C'est plein. Il n'y a même pas moyen de parquer les véhicules. Toujours dans des boissons. En train de manger les moulous. Donc, les problèmes importants, non, ils ne sont pas dedans. Comment voulez-vous qu'on aille de l'avant avec des gens pareils ? Mais ils boivent, ils disent que nous souffrons. C'est compliqué, mon frère. C'est compliqué. Donc, on a... On a tous ces problèmes. Laissez Mme Colonel Mimi. Encore une fois, je ne la connais même pas. Mais j'ai vu, j'essaie d'analyser la chose. Laissez-la travailler. Il n'y a rien qui énerve. Aucune disposition. Il n'y a pas une disposition qui a été énervée. Il n'y en a pas. On arrête le juridisme. Laissez les pays aller de l'avant. M. Dr Mukwegi aussi, pour parler aussi de cette actualité, il demande que la Mounesco puisse rester parce qu'il craint qu'il y ait un vide après le départ de la Mounesco. Vous savez. Les individus comme ces docteurs-là, ils se croient savants. Je ne sais pas d'où il est venu d'abord. C'est un Congolais ? Ou non. Bon, je ne sais pas. Puisqu'un Congolais ne peut pas parler comme ça. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas proposer, par exemple, la réconciliation nationale ? Non, il le pense comme la Mounesco. La Mounesco ne fait que piller nos minéraux. La plupart de ces gens, c'est des pillers de nos minéraux. Ils ont beaucoup aidé l'M23. Je me demande même pourquoi les chefs de l'État ne s'en prennent jamais à Kabutala, Mousséveni. Puisque c'est le parrain de Gagam. Je ne comprends pas. Tout ça, c'est du Mougue qu'il y a. C'est des gens à mettre dans la même casserole. La Mounesco est dans notre... Ça fait combien d'années que la Mounesco est là ? Même sa présence était quand même vide. Quelle était la mission réelle de la Mounesco dans notre pays ? Observer et contamiser les morts. C'est tout ce que la Mounesco savait faire. Entre-temps, ces éléments pillés nos minéraux. Donc, je m'ouvre parmi les gens qui pillent nos minéraux. Puisqu'ils pourront dire des bêtises comme ça, il faut être complice de ces gens-là. Maître, on est en train de finir. Je crois qu'on a vidé toutes les matières qu'on a prévues aujourd'hui. Je l'espère. C'est toujours comme je l'ai toujours dit. Mais au moins, je voudrais qu'à la fin, ici, nous puissions demander à ce que l'attention du président et de la première ministre à l'endroit des trois régies financières. D'accord. Et particulièrement la dégérate qui encadrent les recettes non fiscales qui sont d'ailleurs l'apanage des consommations à la source. C'est ça même le but de la création de la dégérate. C'était pour éviter à ce que qu'il n'y ait plus de consommation à la source. Mais j'ai comme l'impression qu'avec les Warriors, cette pratique était revenue. T'es revenue. La fois passée, j'ai fait une petite erreur. Je parlais des pas de porte, mais il s'agit de la redevance minière. 50% entrés au trésor public, pas les canals de la dégérate. Maintenant, c'est 44%. Or, dans les 100%, il y avait 25% pour les entités, tout ça, 15%. On donne beaucoup d'argent des chefs koutumés, mais on ne contrôle pas. Qu'est-ce qu'ils en font ? Vous allez dans les Katanga, d'où je viens, vous trouvez des chefs koutumés. Au lieu d'être dans leur village, au lieu de développer les villages, ils sont à Lubumbach en train d'acheter des maisons. Vous voyez comment on est ? Je ne sais pas, nous venons d'où. Il faudrait alors qu'il y ait une loi qui demande à ces chefs koutumés. Lorsque vous avez un 25% de la redevance minière, je ne sais pas si c'est 25 ou 15, je ne suis pas très fort en chiffres, c'est pour que trois mois ou six mois après, on vienne vérifier si vous avez des champs. Il ne faut pas blaguer avec les pays. Tu sais, on a un problème sérieux, on est irresponsable en ce qui concerne la gestion de la répartition des revenus nationaux. C'est comme ça que vous avez dans un même pays quelqu'un qui a le rang d'un secrétaire général, mais lui, il a 7000 dollars, comme vos gens-là de l'IGF, mais un autre inspecteur qui a le même rang se trouve avec ceux qui, 150 000 francs ou 200, vous voyez un peu de bêtises pareil. Il faut rééquilibrer les choses. C'est là où j'interpelle madame la première ministre, et surtout aider le ministre d'État, ministre du développement rural. Ce qu'il a dit là, c'est très, très important. Comment un ministère du développement rural, tous les agents sont ici, malheureusement, ils développent quel milieu rural ? C'est quoi ça, finalement ? On va où avec tout ça ? Non, notre administration doit être redorée. Doit être redorée. Pour te montrer que nos ministres, surtout les OIRO, ils n'ont pas travaillé. Il y a encore des quartiers, jusqu'aujourd'hui, on est encore dans la capitale, on est dans la capitale, il n'y a pas d'eau. À Le Mombashi, j'ai trouvé le courant qui va suivre, ça peut partir, et dans le quartier Lido. Ils n'ont pas d'eau depuis presque un mois maintenant. À Le Mombashi. Ça, c'est important. Et le gouverneur n'a dit, il est là, il est à l'aise, lui. Je ne sais pas qu'est-ce que nous, on a fait, oh mon Dieu. J'ai toujours répété ailleurs, lorsqu'il y a coupure d'eau, ne fût-ce que pour deux heures, lorsqu'il y a coupure d'électricité, même la presse en parle. Mais chez nous, la presse a critiqué les chefs de l'État, insulté les gens, nous parlait des histoires inutiles, alors que vous avez beaucoup de choses à faire. Expliquez-le que cette constitution n'est pas la nôtre. C'est ça, les accords de l'Emer. C'est ça, l'accord de l'Emer. C'est cette constitution-ci. On a juste essayé d'habiller des futilités et nous sommes distraits. On blague avec l'avenir de nos enfants dans ces pays. Les gens qu'on nomme, vous le regardez, comment on nomme un ministre s'il fête. Mais ça, c'est des bêtises. Vous avez vu en France, le ministre a fêté. Mais vous fêtez, tous les villages viennent, donc des bêtises sur bêtises. Quand vous fêtez, c'est pour montrer quoi. Quand il le fête, c'est pour dire mon chère Dan, on a beaucoup de choses à relater sur ces plateaux et ça fait mal, mais qu'est-ce que vous voulez ? J'aimerais appeler surtout les journalistes à être des vrais journalistes. Je rappelle auprès la catholique de cesser de faire de la politique. L'église ne fait pas la politique, mais l'église parle politique. Puisqu'elle doit rester au milieu du village. Puisque parmi les gens qui viennent dans l'église, il y a ceux qui sont pour l'actuel président, ceux qui sont contre. Maintenant, vous dites, comme disait l'abbé Blaise Kahn, là, je lui ai dit s'il était un enfant, j'allais tirer ses oreilles. Comment il peut dire que l'église doit être toujours du côté de l'opposition. Non, l'église doit être au milieu du village pour donner des conseils. Non, non, ne faites pas ceci. Ça, ce n'est pas de l'opposition. Ça, c'est de donner des conseils spirituellement parlant. Ne faites pas ceci. Quand vous voulez, voici les conséquences sur le plan spirituel. Voilà, voilà, dénoncer avec douceur et montrer au dirigeant. Non, 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 voilà. le peuple doit se retrouver. Voilà ce qu'il faut faire. Il faudrait même que les chefs de l'État exigent à chaque prélat au moins 25 000 hectares de maïs qu'ils doivent cultiver. L'État va les... Comme ça, on verra. Maître Jean-Marie-Claude Bonza, citoyen révolté, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Peut-être deux petits mots pour finir. Bon, tout ce que je souhaite est que les chefs de l'État arrêtent de se faire trop copains avec ses collaborateurs, ministres, tout ça. Il doit être maintenant comme un général qui ordonne. Puisque, pour moi, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps qu'il ne se contente pas de ceux qui fassent la vision du président. Mais il ne faut rien dans la vision. non. Il doit recadrer les gens et qu'il gère bien son cabinet et tous les cabinets de l'État. Qu'ils sachent qu'ils n'ont pas le droit de substituer à l'administration publique. Non. Laisser les régimes faire leur travail, laisser les administrations générales faire, donc les secrétariats généraux faire leur travail. Et je demande aux chefs de l'État et aux premiers de protéger les secrétaires généraux. Puisque maintenant, on commence à voir même des ATA2 devenir secrétaires généraux. Alors que, or, à l'époque, un secrétaire général, c'est quelqu'un qui a pratiquement, qui est à 5 ans d'aller en retraite. Mais si vous commencez à voir des jeunes gens au licenciat en économie, il ne connaît quoi ? Il n'a aucun cursus. Nous, on en a fait le secrétaire général pour faire plaisir. C'est à qui ? Et donc, des problèmes, comment on va développer les pays ? Non, il faudrait que, sur ce point, qu'on soit sérieux et qu'on redore les pays à travers les administrations publiques. Qu'on respecte les EG. Secrétaire général, Maitre Jean-Marie-Claude Banza. Je ne sais même pas quoi dire si tu es révolté. Voilà. C'est de la révolte que nous tirons tout ça. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été de nôtre. Ça a été un plaisir. Merci énormément. Merci pour toutes ces vérités. Merci pour ceux qui ne partagent pas ce point de vue. Le plateau ressort tout le monde. Voilà. Ne vous en faites pas. Merci à l'équipe qui m'a accompagné. Merci à Christian Bouka. Merci à Jordi Kalunda. Merci à Mofoati Selika. Merci aussi à M. Henri Chimbalanga qui nous a aidés dans la préparation de cette nouvelle émission, ce nouveau numéro. Merci. Portez-vous bien. À très bientôt. OK. 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 OK.